Musique Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera aussi une partie test en fin de vidéo. Donc je voulais vous parler des achats que j'ai fait chez JMT dernièrement donc oui c'est l'endroit où j'achète le plus de trucs principalement pour mes cochons d'art tout ce qui a été pour mes nacs c'est toujours là-bas que j'achète j'achète dans le temps pour les chiens pour leur prendre des friandises, genre cette fois-ci je leur ai repris des os à la pièce, donc je leur prends des os à 55 centimes mais cette fois-ci j'étais surtout allée pour les cochons d'art donc il a fallu que je leur achète du foin parce que j'en ai plus donc à chaque fois je prends souvent cette marque là donc c'est Plospan donc il y en a pour 2,5 kg et je le paye 3,15 euros jusqu'à là j'ai pas eu de soucis, je l'aime un petit peu moins que celui de Jardiland parce que le foin est beaucoup plus fin on dirait plus des cheveux que du foin mais eux l'apprécie, j'avais eu de soucis au niveau problème de peau après qu'ils aient mangé ça ou quoi que ce soit donc franchement il est très sympa et j'en suis contente ensuite j'en ai profité pour y aller pour acheter ceci donc ça je ferai votre partie test ou si vous voulez une vidéo spéciale pour vous montrer comment je coupe les ongles de mes cochons d'art mais comme j'en ai parlé sur ma chaîne de vlog Ghibli a eu un problème avec ses ongles qu'on poussait ultra vite ça commençait à lui tordre les doigts les ongles commençaient à se mettre n'importe comment et je m'en suis rendu compte quand elle a d'ailleurs sorti donc je voulais acheter un coup-ongle donc au départ je l'avais vu chez Truffaut qui était vendu presque 7 euros donc je trouvais que c'était un peu trop cher je me dis j'irai voir chez JMT effectivement j'en ai trouvé un de la marque Curly Flamingo donc c'est une marque que j'aime beaucoup qui est très qualitative donc celle-là je l'ai payée 3 euros et que je n'ai plus exactement le prix en tête mais c'était moitié prix de ce que j'avais vu chez Truffaut donc ça c'était vraiment intéressant je l'ai déjà testé même si je l'ai remis dans l'emballage pour vous montrer elle coupe très bien elle est très précise et ça ne tord pas du tout les ongles des loulous parce que je ne voulais surtout pas utiliser une pince à ongles à nous ou une pince à ongles à chien parce que j'ai peur du tort de ses ongles et franchement malgré qu'il ait les ongles noirs et qu'elle avait pris une mauvaise forme et bah franchement ça a super bien coupé donc j'en suis très contente franchement je vous la recommande donc si jamais vous avez un JMT à côté de chez vous n'hésitez pas à aller jeter un coup d'oeil c'est vraiment super avantageux au niveau des prix ensuite je leur ai repris un paquet de graines Vitacraft je crois non c'est Verselelaga que je crois les Verselelaga en mélange donc oui je leur donne du mélange parce qu'ils ne trient pas et dedans je prends ceux qui sont avec de la vitamine C en plus interne même si je leur donne des poivrons il faut qu'ils aient aussi la vitamine C mais voilà je leur ai repris un paquet de 2,5 kg je crois et généralement ça me fait un mois un mois et demi à peu près et je l'ai payé 4,35 euros 4,40 euros quelque chose comme ça et ensuite j'ai décidé de leur acheter de plus en plus de jeux et que les vidéos comme je disais la chaîne Les Animaux de Morgane m'inspirent beaucoup avec ses lapins et ses chichis pour trouver des idées de jeux à leur acheter parce que je ne pensais pas que mes cochonins apprécieraient autant de jouets donc je suis repartie comme je vous ai montré l'autre jour le jouet pont donc là j'en ai pris des jouets en bois toujours j'aime beaucoup les jouets en bois donc c'est la marque Rongisloft donc c'est fait pour les lapins cochonins hamsters donc je l'ai payé 2,10 euros ça j'ai encore le prix donc j'ai pris cet ensemble deux jouets j'en testerai différents il y en a j'ai déjà une boule clochette que j'avais acheté sur Zoho plus qu'ils ont eu pour leur Noël qui est déjà dans leur cage celle-là elle va rester pour l'extérieur pour quand ils sont dehors pour grignoter dessus donc pareil je vais faire une petite vidéo test de comment ils vont en réagir quand je vais leur donner ces jouets-là enfin donc c'est un style ce qu'ils appellent des halters donc un halter où ils peuvent attraper au milieu et l'autre c'est sur les côtés donc des fois s'il y a certains trucs où comme ça vous avez la boule que vous pouvez enlever pour mettre les pour piquer des fruits ou quoi non là ça semble pas être le cas en tout cas j'aime beaucoup ce genre de jouets et je vais leur en faire tester de plus en plus donc voilà j'espère que cette petite vidéo courte de présentation des choses que j'ai acheté surtout principalement pour mes cochons d'un de chez JMT vous aura plu donc tout de suite je vous montre les réactions des loulous quand ils vont découvrir ces petits jeux-là ok il y a de grandes chances qu'ils se fassent leur don dessus parfois il va être un peu de temps mais en tout cas je sais que le jeu Grelo la petite balle ils se sont fait et ils l'adorent donc il y a de grandes chances qu'ils jouent avec ça surtout qu'ils adorent vraiment le grignoter c'est les écorces ils adorent beaucoup éplucher les écorces donc voilà toujours j'adore vraiment ce style de jouets donc on passe tout de suite à la partie test je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo prenez grand soin de vous-même prenez grand soin de vos loulous prenez rêve du mon côté bye bye et restez tout de suite pour les voir jouer avec leurs petits jouets bisous et restez tout de suite et restez tout de suite pour les petits jouets Sous-titrage ST' 501 ... 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